Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce dimanche 20 février 2022, 22h37, hors du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va mal, puis rassurez-vous, c'est la seule chose qu'on peut vous promettre, demain va être pire qu'aujourd'hui, comme le disait Coluche, ça va aller de plus en plus mal, ça c'est la seule promesse que les élus, les dirigeants peuvent tenir. Le reste, c'est la fiction. Pendant ce temps-là, il y a un sujet qui m'intéresse, et que je suis souvent, et que je reviens, avec lequel je vous reviens, une fois de temps à autre, c'est la quantité de maladies et d'infections qui nous guettent. Il y en a de plus en plus, on a vu ce qui est arrivé depuis deux ans et demi, que ce soit créé ou non, c'est un problème majeur qui va aller, lui aussi, en s'intensifiant, en s'amplifiant. Là, je suis tombé sur une nouvelle, sur une nouvelle de Strange Sound qui nous dit que c'est un peu comme la maladie très rare dont je vous avais parlé au Canada, dans les provinces, je pense que c'était de l'Est, je suis revenu là-dessus il n'y a pas très longtemps, j'essaie de trouver des mises à jour, mais il n'y a rien pour l'instant de ces maladies, de cette rare condition au niveau du cerveau, vraiment très épeurant. On le sait, on fait face à peut-être des risques, éventuellement, dans l'histoire, c'est ça qu'on voit. Peut-être, s'il y a 25 espèces vivantes qui disparaissent à tous les jours, c'est possible qu'un jour, ce soit notre tour. Augmentation inhabituelle élevée de maladies cérébrales mortelles, on revient encore avec la partie du corps, du cerveau, découverte chez des tiques, juste après la sortie des toutes premières tiques génétiquement modifiées comme nouvelle arme contre la maladie de Lyme. Donc, vous savez, on avait fabriqué des tiques génétiquement modifiées pour essayer d'éliminer cette maladie qui affecte les humains, qui est transmise par les tiques, la fameuse maladie de Lyme, mais là, ça pourrait nous avoir amené à d'autres choses très, 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 très épeurantes. L'introduction d'animaux mutants ne fait qu'augmenter le risque de nouvelles épidémies potentiellement très dangereuses. Juste après que des scientifiques ont conçu des tiques pour contenir la maladie de Lyme, un avertissement d'épidémie de virus a été émis aux États-Unis après qu'un nombre anormalement élevé de tiques ait été trouvé porteur d'une maladie neurologique mortelle. Plus de 90% des tiques échantillonnées dans le Lawrence Township Recreational Park, dans le comté de Clearfield en Pennsylvanie, donc dans un parc ouvert au public, où on a une autre sorte d'activité extérieure, bien, se sont avérées porteuses du virus et potentiellement mortelles de la tique du cerf. À titre de comparaison, le taux d'infection le plus élevé précédemment enregistré dans un seul endroit, en Pennsylvanie, n'était que de 11% et pour l'ensemble des États-Unis, 25%. L'année dernière, le taux d'infection moyen à l'échelle de l'État pour le virus du cerf parmi les tiques adultes n'était que de 0,6% à rapporter le département de la protection de l'environnement de Pennsylvanie. Alors que le virus du fameux cerf est rare aux États-Unis, les cas positifs parmi la population humaine ont augmenté ces dernières années, ont averti les experts. La plupart des cas depuis 2008 ayant été détectés dans la région des Grands Lacs. En 2019, les chercheurs ont prédit que les cas de la maladie de Lyme, propagée par la même espèce de tique, augmenteront de 20% au cours des prochaines décennies, ce qui signifie que les cas de virus de la tique du cerf connaîtront, eux, probablement, une augmentation similaire. L'augmentation des taux d'infection est attribuée à une combinaison d'humidité et de températures croissantes qui stimulent les populations de tiques et leurs aires de répartition, tandis que l'urbanisation accrue dans les États entraîne une croissance des populations de cerfs et de souris, dont les insectes se délectent généralement. Un type de virus, Powassan, est donc parent des virus de la dengue, du Nil occidental et du Zika. Le virus de la tique du chevreuil se propage principalement par les piqûres de tiques dites à pattes noires ou de chevreuils que l'on trouve dans le Midwest-Ouest américain et le sud-est du Canada. Heureusement, l'infection ne se transmet pas d'une personne à l'autre par la toux, les éternuements ou le contact physique. Les premiers signes d'infection peuvent inclure de la fièvre, des maux de tête, des vomissements, de la faiblesse, bien que certaines personnes puissent ne ressentir aucun symptôme. Selon le CDC, le Center for Disease Control and Prevention Center, des États-Unis, cependant, 91 % des patients traités pour le virus de la tique du cerf développent une maladie neuroinvasive grave et peuvent souffrir d'encéphalite ou de méningite. Wow! Deux infections du cerveau. Les symptômes des personnes atteintes d'une maladie grave peuvent inclure la confusion, des problèmes de coordination, des difficultés à parler et des convulsions. Une infection grave et mortelle pour environ 12 % des patients, tandis que la moitié des autres souffrent d'impact à long terme sur la santé. Le secrétaire Patrick McDonald a déclaré que le taux d'infection des tiques prélevées dans le parc récréatif du canton de Lawrence est extrêmement élevé. Le virus de la tique du cerf se transfère très rapidement par la morsure d'une tique infectée et les résultats pour la santé sont plus graves que les autres maladies transmises par les tiques généralement observées en Pennsylvanie. Wow! En fait, le DEP a noté que l'infection par le virus de la tique du cerf peut se développer en aussi peu que 15 minutes après une morsure par rapport aux 24 heures ou plus observées avec d'autres infections transmises par les tiques telles que la maladie de Lyme. Et actuellement, il n'existe aucun vaccin pour prévenir la contraction des infections de cette maladie, pas au assente comme le virus du cerf, ni de médicaments pour traiter efficacement. Wow! Et ça, cette nouvelle-là avait été originalement publiée par Express. Cette découverte est préoccupante et nous exhortons vivement le public à faire preuve d'une prudence et prendre des mesures préventives pour réduire les risques de piqûres de tiques et d'infections potentielles pendant qu'on essaie de remédier à la situation de ces tiques. C'est hallucinant. Les préoccupations recommandées pour ceux qui s'aventurent à l'extérieur dans des zones infectées comprennent l'utilisation de répulsifs contre les tiques à base de permétrine sur les vêtements et d'insectifuges sur la peau exposée. Les gens sont généralement encouragés à porter des vêtements de dessus de couleur claire, à entrer leur chemise dans leurs pantalons et leurs pantalons dans leurs chaussettes et à éviter des zones boisées, broussailleuses, aux hautes herbes qui pourraient abriter des tiques. À leur retour à la maison, les individus doivent prendre une douche et procéder à une vérification complète des tiques avant que les vêtements doivent soient passés dans une sécheuse à haute température. Wow! Je ne sais pas, mais hallucinant. L'épidémie de virus a été découverte lors de tests de routine dans le cadre du programme pilote de surveillance des tiques de 5 ans du DEP qui a été lancé pour la première fois en 2018. Pouf! Je ne sais pas, mais c'est très, très, très inquiétant. Tout ce qui nous attend dans les années à venir, préparez-vous. Zzz! Le pire est encore devant nous. Sous-titrage Société Radio-Canada